Applaudissements On va commencer dans le marrant, 1945. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945 ? Vous avez dans le cours d'histoire appris que vous aviez à ce moment-là, à la fin de la guerre, un patronat qui avait collaboré, qui était réduit à néant. Une CGT super puissante avec 7 millions d'adhérents. Le PCF armé jusqu'aux dents qui fait 30% aux élections et qui est assez fort pour en prendre un max au capital. Gramsci a dit, une classe dominante, et nous on appelle la classe salariale à venir succéder à la maîtrise de l'économie, à succéder à la bourgeoisie pour maîtriser l'économie. Comme s'il disait, une classe dominante, elle reste dominante aussi longtemps qu'elle réussit à faire adhérer la classe qu'elle domine à son discours du réel. Et le discours que j'ai tenu là, s'il est en partie vrai, s'il est en partie la CGT, le mouvement ouvrier, dans son ensemble, en 1945, s'est battu et a mis en place la sécurité sociale, le statut de la fonction publique d'État, l'impôt, la retraite par répartition. C'est qu'en 1945, le mouvement ouvrier a commencé à succéder à la maîtrise de l'économie. Et cette succession-là, c'est une bombe que vous pouvez les appeler comme vous voulez, le patronat, le MEDEF, le... Il n'y a pas du feu, il y a tout ? Attends, on a un petit peu, mais il faut attendre un petit peu. La bombe, elle n'est pas encore... Donc voilà, le salarié, on veut faire exploser une bombe. Mais pour faire exploser cette bombe, il faut que nous voyions ce que 1945 inaugure. C'est une autre définition du travail. Et nous avons un déjà-là révolutionnaire aujourd'hui. Mais la classe dominante, justement, elle a compris ça et en permanence, elle nous raconte, elle nous renverse l'explication de tout ça. Et pour sortir de ce discours aliénant, il faut lire à ce moment-là, 1945, non pas comme quelque chose qui vient taxer le capital, mais quelque chose qui vient marginaliser le capital. Deuxième date plus récente, 2010. 2010, c'est pas pour l'humanité que ça a été une date importante, mais c'est pour moi. 2010, c'est l'année où j'ai rencontré le réseau salariat. 2010, vous vous rappelez, c'était une des nombreuses luttes contre la réforme des retraites qu'on a vu tous mener, je suppose. On était dans la rue, on était dans les âgés, on était dans les manifs, on était bon. Vous savez comment c'est les luttes, hein, au début on est comme ça. Et puis au fur et à mesure, à force de prendre des coups, les bras nous en tombent. Et là on était vraiment, le bulldozer du capitalisme nous écrasait, consciencieusement, avec la force qui est la sienne. C'était l'automne. Moi j'ai un souvenir pluvieux, noir, obscur, froid, enfin bon, vraiment pas gai du tout, quoi. Surtout peut-être à l'ancienne. D'habitude, en Lorraine, les arrières saisons sont belles, mais là vraiment j'ai pas de souvenirs que l'arrière-saison était belle. Bref, c'est dans ce contexte particulièrement optimiste que je reçois un mail pour une invitation, enfin une invitation, c'est une publicité, plutôt pour une conférence qui s'appelait l'enjeu des retraites. Comme c'était un peu le sujet du moment, je me dis, je vais aller voir ce qui se dit là. Et alors là, ça a été le retournement complet. Le retournement complet. Ce mot de retournement, il est vraiment important, parce que je me suis aperçue qu'on nous avait mis la tête, qu'on nous mettait la tête à l'envers. Et cette conférence, elle m'a aidée à la remettre un peu à l'endroit. Moi je faisais partie des gens qui étaient pour l'abolition du salariat. Voilà, deux heures plus tard, j'étais prête à défendre la généralisation du salarié. C'est quand même quelque chose, quoi, c'était, je sais pas, tout à fait très jeune, donc ça fait un moment où je me battais, on avait des idées comme ça dans la tête, et vraiment là, tout d'un coup, j'étais complètement retournée. Et puis on était vraiment dans la défaite, ça fait un moment qu'on est dans la défaite, et le discours qui se tenait là, c'était un discours victorieux. C'était un discours fortement victorieux, où on nous faisait voir qu'on avait en main, entre les mains, la force, la possibilité, une réalité qui pouvait nous permettre de transformer les choses et de nous remettre la tête à l'endroit. Alors là, vraiment, ça a été un retournement total. On appelle ça du savoir-froid. Toute la théorie, ça s'appelle du savoir-froid. Chez les conférenciers gesticulants, on distingue le savoir-froid et le savoir-chaud. J'ai appris ça, moi, quand j'ai débarqué là-dedans. Bon, le savoir-froid, c'est ce qui relève de la théorie. Enfin bref, tout ce que j'avais entendu là, ça relevait du savoir-froid, mais moi, je peux vous dire que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et que je suis sortie de là en voyant une espèce de soleil alors qu'il était 18h et que c'était l'automne. Bon, chacun ses fantasmes, mais il y avait quelque chose d'un peu lumineux, quoi, qui émergeait de toute cette proposition. Alors c'est ça, c'est ça que l'on souhaite tous vous faire partager. C'est dans ce projet qu'on voudrait vous emmener avec nous. On voudrait vous convaincre du bien fondé de cette proposition, parce que c'est pas un délire d'idéaliste, bah, bah, cool, ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça. C'est quelque chose qui s'appuie sur un déjà-là qui existe, qui fonctionne et qui fonctionne pas depuis 6 minutes, qu'il faut simplement travailler à amplifier. Et donc, pour l'amplifier, on a besoin de vous tous, quoi. Alors, c'est à ça qu'on voudrait vous convaincre, vous amener vers ce projet. Et pour peut-être vous représenter plus concrètement ce projet, voilà, il suffit d'imaginer, moi, je vois mes étudiants, les étudiants que j'ai en cours, qui sont en IUT, qui donc font une formation de cours, parce qu'ils veulent trouver du travail, et qui sont dans une espèce d'angoisse, je sais pas si ça va jusqu'à l'angoisse, mais en tout cas dans un stress certain, de ne pas trouver du travail. Et puis d'être là à faire leur bilan de compétences, et puis de se dire, mais de quoi je suis capable ? Est-ce que je sais utiliser Excel ? Est-ce que je sais utiliser un poste à souder ? Enfin bref, d'être dans un stress terrible et sur leur personne, et sur leur capacité à faire des choses, et sur l'avenir qui leur est proposé. Et bien voilà, nous, avec le réseau salariat, avec le salaire à vie, ce stress-là, on oublie tout ça à la poubelle. On oublie parce qu'à 18 ans, à partir du moment où tu acquiers la majorité politique, tu acquiers en même temps la majorité économique. Ça c'est le premier acte de l'art, enfin le premier aspect, le premier pilier, on va dire, de ce qu'on appelle globalement la qualification. Deuxième pilier, il est copropriétaire de son outil de travail, copropriétaire d'usage de son outil de travail. C'est-à-dire qu'il est maître de son outil de travail, quel que soit son outil de travail. Il en est maître, pas tout seul, il en est maître avec les gens avec qui il travaille. Et il a, de ce fait, il a la possibilité de réfléchir à ce qu'il produit, comment il le produit, bref, tout ce qui entoure la production qu'il va offrir à la société. Troisième pilier de la qualification, chacun de nous aura voix au chapitre dans les caisses d'investissement pour savoir, décider, pour décider dans quoi on investit. C'est une gestion démocratique des caisses d'investissement. Donc tout ça va être détaillé maintenant, on va vous expliquer comment, de quoi il faut se débarrasser pour pouvoir mettre en place cette qualification et ce projet-là, cette construction sociale-là, cette construction économique qui est la seule qui, selon nous, va y la peine d'être défendue. Mais on est assez curieux de savoir ce que devrait le travail. On vous propose un petit jeu maintenant. Donc vous mettez par deux-trois de préférence avec vos voisins et vous essayez de voir, dans le système que vient de décrire Minel, qu'est-ce que vous feriez. Donc on imagine, le gouvernement est d'accord pour le salarié et pour la copropriété d'usage des entreprises. C'est-à-dire qu'un salarié, vous êtes propriétaire de votre entreprise, donc vous décidez collectivement qu'est-ce que vous faites demain. Donc on vous propose ce petit jeu-là pendant cinq minutes, donc deux, trois, autour de nous. Merci. 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 moi je suis artiste et j'ai toujours travaillé à fond mais c'est vrai que suivant les années j'ai gagné énormément encore un dernier exemple avec les camarades c'est qu'on voulait être utile de la société changer juste enfin rester dans le travail mais changer l'orientation choisir en fait de ce qu'on voulait faire dans ce travail-là et puis être plus utile en fait de la société moi si j'étais chef d'entreprise j'ai voulu toute autorité et du coup ça va engendrer l'absence de syndicalisme et on revient à un monde parfait c'est-à-dire que les gens vont pouvoir travailler dans des conditions normales ce qui parle encore malheureusement avec ce qui se passe actuellement pouvoir expérimenter de l'autogestion alors on a eu quelques exemples on a eu quelques exemples donc de travaux qui seraient peut-être plus utiles sans employeurs certains qui prendraient aussi du bon temps pour une fois qu'on serait libéré aussi de l'emploi alors nous ce qu'on veut montrer ce soir c'est que ça c'est pas utopique ça a été dit à plusieurs reprises déjà mais on veut vraiment montrer que c'est révolutionnaire parce qu'on s'appuie sur un qui sont déjà là donc c'est pas des idées qui viennent de mars on s'appuie sur des choses bien concrètes et massives aussi c'est ça qui est important c'est pas quelques idées c'est des sommes qui sont très importantes notamment d'argent donc c'est révolutionnaire et c'est pas réformiste et donc sous vos yeux un spectacle hallucinant la danse du curseur disons au foyer rural de Vierzon avant un loto de retraité font la danse du curseur Bernard représente le capital moi le salariat et depuis des années on joue à ça je gagne un peu sur le capital attention nos vieux genoux il rattrape vite et il me repousse et il gagne un peu sur le salariat et on recommence et je gagne un peu sur le capital et on recommence et finalement on est quand même partenaire présenter ce qui se passe depuis 45 comme une modification du partage de la valeur économique ou avoir comme projet une plus juste répartition des richesses c'est précisément ne pas être révolutionnaire comment sortir de cet impasse d'un projet qui non seulement ne ne fera jamais sortir du capitalisme puisque on va simplement l'améliorer par une meilleure répartition des richesses par plus de solidarité par de la justice fiscale quand vous entendez le mot solidarité et justice attention j'ai vu que c'était les deux mots d'ordre de nos habitants il y a un problème possible disons et nous voudrions justement réinvestir autrement les mots solidarité justice qui sont des mots décisifs bien sûr mais autrement que dans un projet de modification du partage de la richesse parce que en 45 ce qui a été inauguré c'est une modification de la production de la richesse et là un réseau salariat notre logo c'est pas un curseur pas du tout un curseur voilà joli H non joli H non ce n'est pas H joli H joli H moi je n'ai plus ni h je n'ai plus ni h je n'ai plus ni h il y a plus ni h je ne peux pas de prendre un M superbeur mort donc les t-shirts sont en vente sur notre site c'est la minute de publicité c'est une des bases c'est le nouveau système et si vous regardez les tracts que vous avez sous vos fesses vous avez ce logo et nous en avons fait un magnifique décor de scène le réseau salarial on peut applaudir qui représente la transformation que l'on souhaite du PIB donc le produit intérieur brut français car ça c'est un PIB ça c'est le PIB actuel de la France le PIB actuel de la France qui se répartit grosso modo un tiers qui est représenté par les salaires du privé donc les salaires du marché du travail un tiers qui est le salaire socialisé au travers de la cotisation sociale et aussi de l'impôt et un tiers qui est pour les profits donc le code couleur est simple le capitalisme est en blanc le révolutionnaire est en rouge voilà donc ça c'est l'actuel et nous ce qu'on veut évidemment un réseau salariat c'est ça la révolution c'est que le rouge c'est que la valeur ajoutée des entreprises c'est à dire la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires pour produire quelque chose il faut que l'entreprise achète des matières premières achète de l'énergie de l'eau locale etc. ça c'est des consommations intermédiaires et elle va produire une valeur supplémentaire une valeur ajoutée et le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées et ce que nous souhaitons ce pour quoi nous sommes engagés dans notre vie habitante c'est pour que l'acquis de 45 qui n'est pas du tout un partage de la valeur ajoutée plus juste et plus solidaire mais qui est une autre production de la valeur ajoutée une production alternative que cette alternative là l'emporte et que le PIB soit affecté au salaire à vie d'une part et d'autre part à un financement de l'investissement qui se passe des prêteurs et des actionnaires vous n'avez pas tout compris mais heureusement ça fait 40 ans qu'on réfléchit au truc si vous avez compris ça a lieu c'est pas le jeu on s'est pas encore présenté alors on va se présenter version réseau salariat c'est à dire par rapport à notre fonction de producteur moi je suis un salarié actuellement dans le marché du travail je suis un salarié du privé lucratif et toi Minel et moi Minel je suis fonctionnaire d'état comme je l'ai dit tout à l'heure Christelle salarié du privé Bernard retraité Loïc cash chomard MAI salarié du privé alors t'es binaire voilà donc on a fait les présentations mais moi on me dit souvent Philippe tu sais t'es un peu binaire non je rétorque je suis pas binaire je suis dialectique moi il y a toujours deux catégories de personnes et il y a en effet vous le savez tous il y a ceux qui ont un emploi et ceux qui ont pas d'emploi alors ceux qui ont un emploi se mettent là-bas et ceux qui ont pas d'emploi se mettent là-bas ah je me sens mieux il y a deux catégories de personnes mais il y a quelque chose qui coge quand même c'est mais toi t'es là-bas toi moi oui mais je suis là-bas les fonctionnaires c'est pas bon les fonctionnaires les fonctionnaires n'ont pas d'emploi bah non un fonctionnaire il a un grade il n'est pas payé pour son poste l'emploi c'est quand c'est le poste qui est payé bon on va y revenir donc moi il y a quelque chose qui me choque c'est que je me dis moi je suis salarié du privé aujourd'hui mais j'étais aussi chômeur j'avais un salaire et puis j'ai des amis ils sont je suis des amis fonctionnaires ils ont aussi un salaire donc ceux qui ont un salaire vont se mettre là-bas et ceux qui n'ont pas de salaire restent ici c'est vrai que depuis 2010 la CFDT a obtenu que ce soit non plus des IJ de chômage mais de l'ARE de l'allocation de retour à l'emploi c'est quand même ça vous voyez la différence entre l'ARE et l'IGSS que ça représente grosso modo l'ARE c'est le droit à l'emploi et l'IGSS c'est le droit au salaire c'est une revendication traditionnelle du mouvement ouvrier en France c'est la bataille pour le salaire mais on a parlé du salaire on a parlé de l'emploi mais qui produit dans cette qui produit et qui ne produit pas d'après vous nous ceux qui produisent viennent là nous on produit ah non 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 les retraités qui ne produisent rien les fonctionnaires les chômeurs les glandes les chômeurs ils ne produisent rien mais bon madame et les retraités ils dorment là pour la sieste les retraités ils vivent de la solidarité intergénérationnelle au coeur du pacte social les chômeurs ils vivent de la solidarité de ceux qui en emploient avec ceux qui sont privés d'emploi c'est moi qui paye les fonctionnaires les fonctionnaires ils dépensent ils dépensent nos impôts c'est du dépensier c'est du dépensier ça sert à dépenser un fonctionnaire non non on est tous productifs on est tous producteurs voilà nous voudrions en finir avec ces idées reçues de la solidarité de ceux qui ont un emploi avec ceux qui n'en ont pas de ceux qui n'ont pas de ceux qui n'ont pas de charge de famille avec ceux qui en ont de ceux qui sont jeunes avec ceux qui sont vieux et puis des fonctionnaires qui dépensent donc désolé Philippe il n'y a aucune catégorie de salariés les producteurs voilà et nous le sommes tous alors vous avez vu moi je me suis mis du côté quand même de ceux qui ont un emploi j'ai eu la chance d'avoir un emploi de conseiller à l'emploi à Pôle emploi ça ça nous triple mais au fait moi je ne me suis jamais posé la question de ce que c'était véritablement l'emploi je suis restée 5 ans à Pôle emploi et ça me semblait évident que l'emploi c'était tout simplement le travail mais je suppose que vous n'êtes pas venu ce soir pour entendre ce genre de banalité donc on va creuser un petit peu la question et je vais passer au tableau et c'est vous qui allez travailler alors l'hypothèse de départ c'est notre problème mes chers lèvres c'est que l'emploi égale le travail alors moi j'aime bien jouer avec les mots tournés autour vous allez voir et je pense que pour essayer d'éclaircir un peu la chose on va partir du contraire de chaque mot le contraire du mot emploi le contraire du mot travail alors le contraire du mot emploi je pense que c'est facile pour tout le monde on nous rabâche avec tous les jours le chômage et oui le chômage vous êtes tombés ils sont dans le panneau et le contraire du mot travail alors qu'est-ce que vous diriez loisir loisir loisité liberté et quoi d'autre le sommeil le sommeil quand on dort le sommeil il y avait liberté derrière liberté pourquoi pas c'est la santé c'est la maladie voilà donc on peut continuer comme ça longtemps on voit tout de suite que le champ lexical des deux mots n'est pas tout le même autant emploi n'a qu'un seul contraire travail on a beaucoup bon on a débordé un petit peu sur d'autres domaines mais pourquoi pas c'est vrai que travail est un mot beaucoup plus large que l'emploi donc si les contraires ne sont pas les mêmes pour moi ça veut dire que emploi et travail ce n'est pas la même chose alors déjà ce que la petite remarque de Bernard je vais rebondir dessus tout de suite autant on peut dire que le contraire de l'emploi c'est le chômage autant dans l'autre sens ça ne marche pas la solution au chômage n'est pas l'emploi puisque c'est l'emploi qui crée le chômage et pas l'inverse ça c'est faux et on va vous le démontrer aussi après là qui n'est pas alors autre chose sur les mots emploi il y a deux catégories de personnes filles dans l'emploi il y a l'employeur et l'employé qui c'est qui est actif dans l'histoire l'employeur c'est actif l'employé c'est passif mais dans le travail il n'y a pas deux catégories je ne connais pas de personnes qui soient travaillées dans le travail au sens au sens travail évidemment il y a un autre sens il n'y a pas un travaillé et un travailleur il n'y a qu'un travailleur donc je suis travailleur je suis actif quand je travaille c'est mon travail à moi il m'appartient moi je suis actif et quand je suis employé je vais vendre mon travail à un employeur et c'est l'employeur qui va décider les conditions de mon travail déjà de quand est-ce qu'il m'emploie et quand est-ce qu'il m'emploie je vais me licencier les conditions de mon travail quand est-ce que je travaille comment je travaille les fruits de mon travail et c'est lui qui va garder les profits donc je ne maîtrise plus rien les employeurs le capitalisme nous ont dépossédé collectivement de notre travail et ils nous le redistribuent selon leur bon vouloir sous forme d'emploi l'emploi n'est qu'une forme du travail c'est la forme capitaliste du travail et quand ils ne veulent pas le redistribuer ça crée le chômage de masse et alors moi je vais vous parler de l'emploi et du travail avec la cigarette c'est sans obsession c'est sans obsession c'est un peu obsédé comme il peut et alors je ne sais pas si vous connaissez ce livre la méthode simple pour en finir avec la cigarette donc c'est un best-seller qui a été écrit par Bernard Friot j'ai un amonime c'est vrai j'ai un amonime j'ai un amonime par Alain Carr en 1945 en 2004 c'était une blague c'est pas comme le tabac et alors en fait nous on vous parle de retournement depuis tout à l'heure et en fait ce livre il opère un retournement dans le rapport à la cigarette aussi en fait il nous fait comprendre que que c'est un vrai lavage de cerveau que en fait on pense qu'on fume parce que la clope ce serait bien en soi même si on sait que c'est pas bien on pense qu'on fume vraiment parce que c'est quand même bien la clope et en fait bon je fume encore mais c'est pas facile et en fait il nous dit qu'on fume simplement parce qu'on soulage notre manque de nicotine c'est juste ça c'est que la clope on se dit que quand on va arrêter de fumer la vie ce sera quand même il y aura un vide mais en fait c'est que c'est la clope qui a créé ce vide et alors en relisant le bouquin je me suis dit en fait la clope c'est comme l'emploi parce que s'il y a du chômage c'est parce qu'il y a de l'emploi mais s'il n'y avait plus d'emploi il n'y aurait plus de chômage c'est tranquille c'est comme la clope si on arrête d'être dépendant à nicotine c'est bon en fait ça marche ça marche bien et alors dans le livre il y a plein d'exemples le lien social par exemple on se dit oui la clope c'est bon bah on peut se clope c'est cool on s'éclate et puis les autres ils s'ennuient un peu et puis on sait très bien que c'est aberrant et avec l'emploi on dit oui l'emploi ça fait du lien social il faut avoir un emploi pour être dans la société alors que non c'est pas l'emploi c'est le travail c'est être dans un collectif de travail il n'y a pas besoin des employeurs pour travailler il n'y a pas besoin de tout court le lien social l'emploi à mon avis ça ne crée pas beaucoup de liens sociaux et le chômage encore moins et moi je suis comme Philippe Chubinaire dis-moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience à Pôle emploi et j'ai tout de suite remarqué que pour Pôle emploi il y a deux catégories de personnes il y a d'un côté les demandeurs d'emploi et de l'autre les employeurs et devinez quelle est la catégorie qui est privilégiée par l'institution Pôle emploi vous pouvez parler de ça moi ma motivation au départ c'était d'aider les demandeurs d'emploi alors c'est vrai que je suis naïve et très vite dans le bout de quelques mois je me suis aperçue que en fait c'est pas du tout ce qu'on attendait de moi ce qu'on attendait de moi c'est de rendre les demandeurs d'emploi employables et puis surtout de les faire disparaître des statistiques tous les moyens sont bons là on a carte blanche et en fait j'ai passé mon temps en tout cas j'ai eu l'impression de passer mon temps plutôt que d'aider les demandeurs d'emploi ce qui était ma motivation de distribuer de l'argent aux employeurs alors là c'était quasi systématique les employeurs ils appellent pour déposer une offre d'emploi et l'une des premières questions c'est est-ce qu'il y a des exonérations de charges sociales est-ce qu'il y a des aides à l'embauche là je me suis tout de suite dit les assistés sont pas forcément ceux qu'on croit et comme ça j'ai distribué de l'argent de l'argent de l'argent public aux employeurs j'ai calculé qu'en 5 ans je ne suis restée que 5 ans à Pôle emploi j'ai dépensé un mois tout seul plus d'un million d'euros qui dit mieux de l'argent public et ça c'est ce qu'on appelle officiellement l'activation des dépenses passives alors là je reviens à ma marotte de actifs passifs les dépenses passives à votre avis c'est quoi ? et bien ce sont les allocations chômage c'est l'argent qu'on donne à quelqu'un de passif qui est le chômeur qui clame toute la journée donc cet argent là plutôt que de donner une partie de cet argent là on va l'enlever des allocations chômage et on va le donner à quelqu'un d'actif quand même l'employeur pour l'aider à embaucher et ça pratiquement il y a très très peu de contrôle a posteriori sur ce qui se passe après l'embauche du moment que l'employeur respecte le contrat s'il s'est engagé à trois mois ou à six mois on ne va pas voir dans l'entreprise ce qui se passe et moi ce que j'ai vu quand même très souvent c'est que c'est la plupart du temps des employeurs qui ne sont pas tout à fait net et notamment ceux qui pratiquent le harcèlement et donc je voyais revenir tous les trois mois ou quatre mois la même offre d'emploi dans la même entreprise pour le même poste et le salarié chaque salarié qui revenait se réinscrit les uns après les autres c'est étonnant ça dure sur plusieurs années comme ça et à chaque fois il y a une aide en ma bouche il n'y a pas de contrôle donc il y a un moment où j'en ai eu un petit peu marre j'ai été voir mon directeur d'agence et je lui ai demandé on radie beaucoup de demandeurs d'emploi mais est-ce que ça serait possible de radier un employeur je n'ai pas eu de réponse je ne sais pas pourquoi c'est étonnant il y a vraiment deux catégories donc voilà pour ce qui est l'activation des dépenses passives et c'est un peu un marché du chômage ouais d'abord le marché du travail moi je me suis rendu compte que l'objectif principal en fait de Pôle emploi c'est de favoriser le fonctionnement du marché du travail alors le marché du travail c'est comme tous les marchés il y a l'offre et la demande la loi de l'offre et la demande donc si vous avez beaucoup de demandeurs d'emploi et pas beaucoup d'offreurs d'emploi la contrepartie de l'emploi qui est le salaire va baisser et moi j'étais le rouage de cette machine à faire baisser les salaires et à oppresser à la fois les demandeurs d'emploi et les salariés et donc moi je n'ai pas pu tenir dans ces conditions voilà et je dirais même plus que le marché du travail il y a un véritable marché de l'emploi en tant que tel où là la marchandise de ce marché ce sont les chômeurs parce qu'au départ quand j'ai commencé à Pôle emploi j'étais conseillère donc le B.A.B. du métier de conseiller c'était de faire vous avez peut-être vu ça les ateliers de recherche d'emploi des petits ateliers pour apprendre à bien faire son CV bien préparer sa lettre de motivation son entreterre en gauche tout ça c'est sympa faire sa prière faire sa prière faire sa prière on va faire à l'employeur se vendre apprendre à se vendre c'est comme ça et moi je trouvais ça plutôt sympa parce qu'il y avait un aspect collectif de notre relation avec les demandeurs d'emploi au bout de quelques mois on nous a dit non 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 vous n'avez plus le temps pour faire ça le temps maintenant c'est plutôt faire du contrôle c'est pas faire de l'aide et vous allez orienter les demandeurs d'emploi vers des prestataires et là jacquotte c'est l'argent public de Pôle emploi qui va vers des prestataires privés où c'est le règne de la précarité généralisée ce sont des CDD de 3 mois qui après nos demandeurs d'emploi se vendent sur le marché du travail il y a eu encore pire c'est en 2005 Chirac c'est lui qui avait créé la MPE en 67 donc en 2005 il retire le monopole du placement à Pôle emploi et du coup ce sont les agences d'intérim qui se sont engouffrées sur ce marché du placement et là c'est des chiffres d'affaires de plusieurs milliards d'euros qui se partagent entre les agences d'intérim en fait c'est un peu comme le marché des substituts avec les taux oui est-ce qu'on comprend bien que c'est un peu comme avec l'emploi en fait l'industrie du tabac elle veut toujours nous rendre liés à la nicotine même si on ne fume plus donc pour arrêter de fumer on nous vend des substituts qui contiennent de la nicotine alors qu'ils peuvent s'en débarrasser donc on a des clopes électroniques des patchs un peu comme avec l'emploi des patchs des pactes des patchs de solidarité des patchs de compétitivité des patchs de responsabilité la schizophrénie totale et l'emploi ça nous rend schizophrène alors moi je suis en Bretagne et j'ai découvert le monde merveilleux de l'agroalimentaire en Bretagne alors je ne sais pas si vous avez suivi de loin en région parisienne en 2014 il y a eu beaucoup d'affaires mais notamment celle de GAD dans notre région il y avait deux abattoirs GAD et la direction a annoncé un beau jour ils allaient enfermer un et non seulement bon normal les salariés se sont révoltés mais il y a eu compétition entre les deux lieux et ils en sont venus aux mains les salariés d'une des entreprises et de l'autre ils se sont venus à se frapper les uns contre les autres pour savoir qui allait garder leur emploi là je me suis dit ouh là 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 c'est grave si les gens sont arrivés là à se battre entre eux pour conserver des emplois et il faut savoir quels emplois des emplois sous-payés et destructeurs parce que nous on les voyait venir s'inscrire après à Pôle emploi à la cinquantaine et encore des fois dès 40 ans ils ont des tendinites partout ils ont le dos cassé ils en peuvent plus ils sont détruits par leur travail et ils sont payés au SMIC et ils viennent s'inscrire licenciés pour une aptitude donc pourquoi ces gens là défendent de tels emplois j'arrivais pas à comprendre et je me suis dit au fond c'est pas leur emploi qu'ils défendent c'est avant tout leur salaire évidemment il faut bien qu'ils mangent comme tout le monde même si c'est des petits salaires ils en ont besoin et c'est leur travail leur travail concret parce que leur travail c'est nous nourrir et ça ils ont raison de le défendre et d'en être fiers parce que si ce travail est fait dans de bonnes conditions et pour produire de la nourriture de qualité c'est un travail concret très utile dont on a besoin donc ils ont raison de le défendre et d'en être fiers donc je suis arrivée à la conclusion que en fait c'est l'emploi qui pose vraiment problème et qu'il faut abolir l'emploi comme on a aboli l'esclavage est-ce que tu disais sur la schizophrénie rapidement dans le bouquin je vais continuer un peu la métaphore dans le bouquin il parle de la première cigarette et en fait c'est un peu comme l'emploi la première cigarette c'est pas bon on se donne du mal pour continuer et puis et l'emploi mais en même temps en même temps moi je me souviens j'étais contente quand même de fumer même si c'était pas bon mais il y avait une espèce de je sais pas une fierté ouais une fierté et puis l'emploi c'est pareil mon premier boulot mais d'ailleurs c'était le délice du palais la chaîne c'était horrible c'était atreux mais en même temps j'étais contente quand même parce que je me disais je travaille bon en fait j'avais un emploi et puis et ce qui est vraiment vicieux avec la cigarette comme avec l'emploi c'est que en fait ça devient vraiment précieux quand ça manque c'est pas forcément quand on l'a mais c'est quand ça manque quand ça manque qu'on se dit mais il en faut on veut pas s'en débarrasser puisque ça manque et donc on se demande quand même pourquoi c'est pour ça qu'on continue à fumer alors que fumer tue mais par contre il n'y a pas écrit l'emploi tue et pourtant l'emploi tue parce qu'on rencontre environ 600 morts par an en France d'accidents du travail t'as du feu oui euh non toujours pas tout à l'heure moi je fume pas je suis au chômage mais vous avez été que au chômage pendant que Christelle découvrait la différence entre l'emploi et le travail moi j'allais travailler en fait j'allais avoir mon premier emploi j'avais eu d'autres emplois avant mais je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie le premier coup j'ai eu la sensation que ça allait être mon métier que j'allais faire pendant plusieurs années c'était le métier d'animateur euh et j'ai commencé à travailler de façon un peu bizarre puisque c'était de façon bénévole déjà euh et donc que ce que je faisais comme bénévole c'était dans une assaut euh je faisais des réunions avec les animateurs et les coordinateurs après on faisait des trames pédagogiques et puis on partait après en animation c'était pour différents publics des enfants des adultes des retraités euh voilà bénévole vu que ça me plaisait après j'étais animateur recata donc là c'est que pendant quelques heures par mois je faisais ça pendant mes études pendant quelques heures par mois pendant l'été faire des colos etc cette fois j'avais un salaire mais c'était très très faible c'était pendant mes études concrètement ça a beaucoup changé parce que je faisais des réunions avec les animateurs et les coordinateurs je préparais des trames pédagogiques et je partais animer pour différents publics des enfants, des adultes et des retraités ça a changé radicalement le jour où je suis devenu service civique volontaire mon volontaire est très important je suis devenu service civique volontaire donc là cette fois c'est 35 heures par contre 600 euros par mois il faut bien que ce soit volontaire on peut fêter le SMIC dans l'économie sociale et solidaire soi-disant dans une association où on pouvait être payé 35 heures à 600 euros par mois je l'ai fait donc ça au niveau de la paye et au niveau du travail concret ça a radicalement changé puisque je faisais des réunions avec les animateurs et les coordinateurs je faisais toujours des trames pédagogiques j'avais toujours la chance de partir animer pour différents publics ce qui a changé radicalement le jour où je le suis devenu donc ça le rêve de n'importe quel animateur en CDI salarié en statut en CDI donc là la fête Champagne à 35 heures à temps plein parce qu'on peut être CDI mais pas à temps plein mais là à temps plein et en plus cerise sur cet énorme gâteau payé plus que le SMIC enfin là c'était la fête mais plus que le SMIC 1200 euros j'étais c'était vraiment la fiesta concrètement je faisais des réunions avec les animateurs et les coordinateurs je faisais des trames pédagogiques et j'animais pour différents publics alors qu'est-ce qui a changé pendant tout ce temps-là donc 4 statuts différents pour le même travail concret ce qui a changé pendant tout ce temps-là c'était mon salaire ça n'a pas été mon travail concret ça a été mon salaire alors du coup moi la distinction dans ma tête au début c'était pas entre l'emploi et le travail c'était entre l'activité et le travail donc je prends moi aussi le rôle de professeur alors l'activité c'est très simple au niveau de la définition c'est tout ce qu'on fait ça va ? on a des concepts ? tout ce qu'on fait est l'activité je prends d'autres exemples tomber la pelouse éduquer des enfants quand je dis tomber la pelouse je ne vous dis pas si c'est ma propre pelouse si c'est un ouvrier municipal fonctionnaire qui tombe le rond-point si c'est un salarié de Veolia donc du privé lucratif qui tombe le pelouse d'accord ? c'est de l'activité dans ces cas-là éduquer des enfants je ne vous dis pas si je suis parent grand-parent je ne suis pas grand-parent grand-parent ou animateur entraîneuse de foot animatrice de théâtre etc. pour qu'une activité devienne du travail il faut qu'il y ait du salaire c'est ce que j'ai senti et qui m'a fait du bien donc de l'activité plus du salaire ça nous donne du travail alors cette distinction pour moi elle a vraiment été importante parce qu'elle m'a permis de comprendre ce que c'était le travail dans une association parce qu'en fait je n'étais pas amnésique entre mes différents postes de travail et que je n'effacais pas mes discussions donc je me souvenais que j'étais passé par tous ces stades-là alors je ne suis pas amnésique et je suis rancunier donc je me souvenais que j'avais été service civique volontaire et je me souvenais que j'avais été animateur de la cathédure et puis au cas où j'étais amnésique en fait il y avait tous ces gens-là qui continuaient à travailler avec moi il se trouve que j'étais aussi syndiqué et donc quand je voulais faire du syndicalisme avec des gens moi je partais à 18h le soir puis il y avait des retraités qui étaient là comme bénévoles à travailler il y avait des animateurs qui travaillaient le week-end et tout je me disais putain mais faire du syndicalisme la danse c'est le bordel parce que les gens ont des rapports au travail qui sont très différents en fait donc il a fallu que je distingue l'activité et le travail ça m'a aussi permis de comprendre quelque chose parce que pour moi l'activité c'était tout ce qui était cool j'ai mis une définition un peu comme ça l'activité c'est ce qui est sympa que j'aime bien faire avec qui je veux je prends le temps que je veux pour le faire etc et le travail en gros c'est ce qui te fait chier mais il faut bien bouffer en gros cette définition l'activité et le travail j'en suis un peu revenu j'en suis un peu revenu grâce à un système notamment qui nous a bien dit que ce qui était pourri dans le travail c'était l'emploi donc en bleu le code couleur est simple en bleu l'emploi et face à l'emploi il existe des statuts qui ont été créés par la lutte de classe comme la difficulté donc la lutte de classe on la symbolise habilement par un trait rouge ici et on va commencer par un des premiers statuts la fonction publique et on va prendre le meilleur exemple un des meilleurs exemples de la fonction publique c'est trois fonctions publiques la fonction publique d'état territoriale et la fonction publique hospitalière on va commencer par l'excellent exemple de la fonction publique d'état la fonction publique d'état c'est moi la fonction publique d'état c'est c'est pas moi mais c'est j'en fais partie puisque je suis enseignante et ça veut dire qu'une fois que j'ai obtenu le concours le concours le concours c'est pas forcément un moyen de recrutement passionnant et extraordinaire mais bon voilà c'est ça qui existe une fois que j'ai obtenu ce concours j'ai un salaire à vie moi je laisse ce salaire à vie c'est à dire qu'on peut plus c'est pas mon poste qui est qualifié c'est moi et ça change complètement la donne c'est à dire que imaginons que l'école où je travaille ferme soit on me trouve un poste ailleurs soit on continue à me verser un salaire donc ça c'est un aspect extrêmement important dans la fonction publique de ce qui a été gagné c'est la qualification à la personne opposée à la qualification au poste c'est pas la peine que j'en dise plus je pense que ça suffit première distinction de ce côté là dans l'emploi il y a l'employeur l'employeur il a ce pouvoir spécial qui peut licencier qui peut embaucher ou qui décide qui a le salaire qui n'en a pas fonction publique d'état une aile sera payée toute sa vie il n'y a pas que les fonctionnaires ou les fonctionnaires payés par l'impôt on a aussi tous les gens qui sont payés par la sécurité sociale sécurité sociale quatre branches on pense tout de suite à la maladie d'accord on pense tout de suite à la maladie un autre arrêt de travail qui va être payé par cette cotisation là on va penser aux médicaments qui sont remboursés est-ce qu'on pense aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière tous ces gens là sont payés par la ligne cotisation maladie de notre juge de paie c'est énorme en termes de salaire et d'autres personnes sont également payées par cette ligne cotisation maladie et ce sont tout ce qui est la médecine libérale effectivement la fonction publique hospitalière renvoie à l'expérience de l'INEL de la fonction publique d'état mais ce qui est très intéressant dans la déconnexion entre salaire et emploi qu'opère la sécurité sociale c'est aussi les libéraux de la santé les infirmiers libéraux les kinés les médecins etc qui ont eux aussi une forme de salaire à vie prenez comparé un architecte et un avocat débutant et puis un médecin débutant l'architecte et l'avocat débutant il va crever de faim pendant très longtemps globalement jusqu'à ce que peut-être un jour il décroche un marché public enfin il devienne une vedette alors que le médecin et en général les soignants libéraux ils ont la solvabilisation de leur patientèle par le salaire socialisé la sécurité sociale qui leur garantit des ressources qu'on va qualifier de salariales le salaire c'est pas seulement le contrat de travail il n'y a pas de contrat de travail il n'y a pas d'employeur il y a un travailleur indépendant c'est extrêmement intéressant comment le salariat génère des travailleurs indépendants qui ne dépendent pas du marché des prestations qu'ils font marché toujours aléatoire des travailleurs indépendants dont la reconnaissance de leur contribution à la production de valeur s'opère de façon exonérée de l'aléa grâce à la convention avec la sécurité sociale sécurité sociale donc la ligne maladie première branche deuxième branche des retraités on a un exemple qui s'y connaît un peu on va en profiter donc le salaire des retraités oui la question du salaire des retraités c'est une question qui là encore nous permet de comprendre que le salaire n'est pas du tout dans ce qui a été conquis par les luttes de la classe ouvrière au XXème siècle n'est pas du tout identifié au contrat de travail de même que nous avons des travailleurs indépendants qui relèvent du salaire et c'est vraiment tant mieux pour eux tant mieux pour leur exercice qui est aussi un peu libéré de la logique marchande de même nous avons des gens sans emploi sans employeur sans actionnaire sur le dos et qui ont un salaire à vie les retraités alors il y a un conflit énorme à l'intérieur de la retraite parce que précisément ce salaire à vie qui concerne alors je ne dirais pas les 15 millions de retraités c'est énorme il y a 5 millions de fonctionnaires qui relèvent du salaire à vie il y a un certain nombre de travailleurs indépendants qui relèvent du salaire à vie et il n'y a pas tous les retraités parce que un certain nombre de retraités surtout les femmes sont dans la survie alors la pension la pension moyenne des femmes c'est 900 euros par mois en droit direct si on ajoute la reversion on est 1100 euros par mois la pension moyenne des hommes c'est 1600 euros par mois sur les 15 millions de retraités il y en a à peu près la moitié qui ont une pension proche de leur salaire d'emploi ou de grade s'ils étaient fonctionnaires ça veut dire que nous avons 7 millions de personnes qui ont un salaire à vie et qui dans les enquêtes qu'on peut faire ont un rapport au travail extrêmement apaisé quand on les interroge ils répondent de manière systématique on n'a jamais autant travaillé on n'a jamais été aussi heureux de travailler et ils ont des fois acheté des agendas bon on n'a pas besoin d'un agenda ils ont un emploi du temps complètement aliéné là il faut s'y retrouver dans tout ce qu'ils font et ils vous montrent leur agenda et quand on va un peu plus loin quand on essaie de voir avec eux pourquoi ils sont heureux au travail ils répondent je n'ose pas le dire ils n'osent pas le dire ils n'osent pas le dire quand je pense à mes petits-enfants qui ont trop de mal ça tombe tous les mois il y a une espèce d'éberlument devant un salaire à vie sans qu'on ait un passé par le marché du travail et du coup enfin ils travaillent moi quand j'étais bénévole j'étais pas payé mais il y avait énormément de retraités qui étaient bénévoles dans l'association mais du coup ils n'étaient pas bénévoles là en ce moment je ne suis pas bénévole je suis payé assez bien d'ailleurs un prof de fac en 13 cinq enfants tout à fait correct et je nors ma pension en travaillant bien sûr je ne vais pas me retrouver comme vous en avez un idéal qui me paraît un tout petit peu surfait d'accord tous les jours au musée Picasso dans la sécurité sociale on a la maladie la retraite les parents donc la CAF les parents travaillent pourquoi on refuse de dire que le salaire que touchent les parents à travers les allocations familiales c'est un salaire or c'est un salaire et les chômeurs pourquoi 1945 comme date anglématique tout ça ça a été créé en 1945 et pas les chômeurs les chômeurs c'est le 151 et les chômeurs et les chômeurs en 1958 mais c'était dans le projet du conseil national de la résistance pour des questions budgétaires ils ne l'ont pas fait en 1945 il fallait attendre 50 oui c'est vrai jusqu'à 1962 il n'y avait qu'une caisse les branches maladie branches santé ça n'existait pas parce qu'on va faire un truc sur les grosses caisses vous voyez on a un petit souci avec les cubes et les caisses et tout ça moi quand j'étais chômeur je vais dire quelque chose mais c'est pas provocateur par rapport à tous ces chômeurs qui ont vraiment envie de contribuer à la production collective et qui n'ont que ce désir là de s'inscrire dans des collectifs de travail et de pouvoir contribuer comme tout le monde moi je me suis retrouvé chômeur après un licenciement pour motif économique c'est toujours des licenciements déguisés c'est pour remplir la poche des parasites des actionnaires c'était d'ailleurs une fondation religieuse vous voyez économie et solidaire et tout ça et donc je me suis dit les employeurs militants sont les pires c'est au monde on en fait l'expérience c'est au monde de la sainte solidarité de ces pauvres vieux que vous allez travailler pas que vous demandez d'air supplémentaire notamment mais moi je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit et là j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je vais faire maintenant à l'époque c'était le part c'était tout nouveau c'était au début des années 2000 je ne suis jamais renseigné sur ce que ça voulait dire parce que moi je m'en foutais tout ce que je voulais c'était mon chômage mais en fait c'est un truc au début ça devait s'appeler le CAR le contrat d'aide de retour alors voilà c'est ça en fait la CGT elle n'était pas d'accord la CGT elle était à fond dans le contractualisme avec le MEDEF et l'EPS et l'UMP et compagnie enfin toute la clique des réformateurs qui sont contre père en 5 contre l'émancipation du travail qui dit ouais bon on ne va plus faire de révolution quand même c'est terminé tout ça on a cassé la gueule à la classe ouvrière et donc moi je suis parti avec mon part et à l'époque il n'y avait pas tellement de contrôle donc pour ne pas m'emmerder avec les suivis que faisait Pôle emploi lundi matin je prenais toujours une cinquantaine d'enveloppes et je les envoyais aux employés et la semaine suivante je les harcelais pour qu'ils m'emploient pour qu'ils me donnent un rendez-vous alors je leur disais écoutez si vous trouvez que je vous affaire envoyez-moi une réponse comme quoi vous ne pouvez pas me prendre donc j'avais toujours une dizaine de réponses d'employeurs qui me disaient nous n'avons pas de poste actuellement disponible mais d'après votre CV sans aucun problème vous trouverez très doucement un emploi à votre taille et machin des lieux et donc ça c'était le lundi c'était une part de mon activité puisque j'étais dans le travail j'avais un salaire et le mardi j'allais au syndicat et là je faisais de la défense ouvrière de la défense crudomale le mercredi je faisais gardienne d'enfants je m'occupais des enfants de mes soeurs le jeudi vendredi je faisais j'allais au tribunal je faisais les dossiers j'allais au tribunal d'instance pour aller quand les patrons ils remettaient en cause un protocole électoral ou des élections professionnelles donc j'étais très occupé j'avais des journées où je commençais à 8h et je finissais à 22h30 23h mais c'est étrange à aucun moment il y a quelqu'un qui m'a dit Philippe, lave-tour va travailler parce que justement personne m'emmerdait le travail je n'avais pas d'employeur mais j'avais une caisse une grosse caisse le chômage qui me donnait un salaire et qui me donnait en même temps la liberté la capacité dans l'existence c'est-à-dire dans les structures syndicales avec ce qu'elles ont conquises du potentiel pour pouvoir exprimer mon envie de contribuer à la production de valeur même si ça n'a pas duré très longtemps parce que ton indemnité chômage à un moment ça arrive mais quand même ça permet c'était pas du salaire à vie c'était un embryon de salaire mais c'est un embryon de salaire à vie quand on pense par exemple aux intermittents du spectacle on trouve que c'est une forme émancipée du salariat par rapport aux animateurs par exemple les animateurs qui vont être payés quelques heures dans la semaine ils n'ont pas de complément comme peuvent avoir les intermittents du spectacle donc la caisse de chômage elle a pu permettre d'expérimenter un autre rapport au travail c'est pas une vue de l'esprit de dire je passais un peu vite sur les parents de dire que les parents ont un salaire parce qu'ils touchent les allocations familiales c'est pas une vue de l'esprit c'est vraiment des choses payées au niveau de la production au niveau de l'entreprise dans des caisses socialisées qui redistribuent après cet argent sous forme de salaire on est tellement habitués à penser que pour avoir un salaire légitime en plus parce que les fonctionnaires tapaient sur Google Images fonctionnaire où il y a des gens qui font la sieste en plus ça nous fait rire et on peut faire ces blagues là mais qu'est-ce que ça veut dire qu'au fond ils font qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a que des gens dans l'emploi qui se soumettent à un employeur à un actionnaire qui sont légitimes et c'est normal c'est le discours de la classe dominante la classe dominante domine tant qu'elle nous fait adhérer son discours du réel et ce qu'elle nous dit la classe dominante c'est tu ne travailles que si t'es un emploi si t'es dans ces cas là au mieux t'es une dépense publique les fonctionnaires t'es une dépense publique et à gauche peu disent production publique à gauche on dit il faudrait augmenter les dépenses publiques pour accéder pour améliorer l'offre l'accès au service public etc mais non on revendique on se pose comme travailleurs on revendique la production publique on revendique que les retraités travaillent que les parents travaillent tous ces gens là alors dépenses publiques pour les fonctionnaires les autres c'est des charges ou des parasites tous ceux là c'est des charges ou des parasites les retraités les chômeurs tout ça ils sont vraiment perçus comme des charges et même si nous à gauche on va écrire sur notre acte cotisation à la place de charges on continue à penser que c'est des charges vraiment on continue à penser que c'est des charges ou alors on dit que les retraités travaillent mais il faut choisir entre les deux alors du coup pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à faire tout ça pourquoi on a fait notre petit jeu de scène au début c'était pour montrer la lutte de classe la lutte de classe elle se joue à cet endroit là elle se joue dans le travail déjà donc pas dans l'activité elle se joue dans le travail elle se joue entre des gens dans l'emploi qui peuvent perdre leur salaire et entre des gens qui ont acquis grâce au lutte social qui ont acquis une qualification à leur personne et donc qui ont commencé à s'élancir c'est un déjà là encore une fois on dit pas que ces statuts là sont parfaits on peut pas nous dire mais on dit que c'est un déjà là un tremplin sur lequel on peut s'appuyer et donc ce soir on espérera que en repartant les mots de dépense de charges ou de parasites qui sont en fait les mêmes on les enlèvera de tous ces gens là qui sont du côté du rouge et qu'on les réservera aux actionnaires aux banquiers et aux capitalistes donc à mort l'emploi parce que sinon on est condamné à continuer à accepter tous les boulots pour eux et c'est comme la cigarette vraiment on accepte n'importe quoi moi je me souviens à dos on avait plus de clope alors on avait fumé une fois du tabac à pipe dans du papier à quatre c'est comme le chien qu'est-ce qu'on ferait pour avoir un emploi aujourd'hui enfin c'est horrible donc je ne sais pas si vous connaissez le forum des jobs pourris on va vous demander tout le monde a fait des boulots pourris un peu alors je ne sais pas si vous avez des exemples pour voir vraiment comme qui a le job le plus pourri allez-y les enchères sont couvertes le job le plus pourri on avait eu des gens qui mettaient une olive sur les pizzas des contrôleurs de contrôleurs SNCF j'ai déployé j'ai travaillé dans le Sogomo le Sogomo comme en Bretagne oui en agroalimentaire et vous faisiez quoi exactement ? alors au départ je faisais dans le froid oui en fait ils regardaient là où ça manquait de moi ils m'appelaient soit j'ai déployé soit j'étais dans la chaîne trois ça fait beau et après il faut laver les vêtements ah oui après quand on rentre il faut laver oui je fais ça en saumon après pendant plusieurs jours le saumon le saumon tout ce qui est conserverie de poisson j'ai été c'est parce que conserverie de poisson je l'avais trois fois je faisais trois machines pour les gens donc je l'avais je re-remetais je re-remetais parce que ça sentait je sentais tout le temps allez pire le saumon ou au moins c'est rôlé c'est sur le côté de l'enfance j'ai ramassé des fraises des bois en fait c'est le muscule donc le fait qu'on a un cajou tu avais 100 heures c'était trop rigide un job de vacances un job de vacances un job de vacances moi j'ai testé les pisteurs de piles entre le carton il y a un plastique qui est collé sur un carton donc on ouvrait des cartons il y avait des piles comme ça et en testant le carton il y a des pisteurs pour voir si c'était bien collé donc quand c'était bien collé on était par là et toute la journée il y a eu toute la journée c'est pas mon expérience mais je pense que ça vaut le coup c'est un monsieur qui est dans une priorité d'exprimer du terme au véhicule avec des techniques de la particulière pour de toi parler grand-leur de béflèvre grand-leur de dindos toujours l'agroalimentaire on arrête là ? on arrête là ? alors moi j'en ai marre de l'emploi l'emploi ils ont eu ce mot là à la bouche dans les médias les hommes politiques et même les syndicats je ne sais pas si vous l'avez déjà chanté ce qu'on est crié la solution c'est le plein emploi comment vous le chantez ? non ? je ne chante plus il n'y a personne de la CNT là ? alors on abolit l'emploi il y en a marre de l'emploi finissons-en avec l'emploi qu'est-ce que vous mettriez vous comme slogan dans les prochaines manifestations maintenant que vous avez eu la conférence à la place de ça qu'est-ce que vous allez dire ? à la place de la solution c'est le plein emploi la solution c'est le plein emploi la solution c'est le plein emploi comme toi bien tu as une idée ? ça a l'air pour tous ça a l'air à vie ça a l'air pour tous c'est pas mal on est d'accord ça a l'air à vie il y a ravi ça a l'air à vie on est ravi ça a l'air à vie on est ravi ça a l'air à vie on est ravi ça c'est une autre manif que les manifs que je fais moi aussi voilà je suis un pauvre traité solidarité inter inter générationnelle solidarité inter inter générationnelle nous on avait une autre proposition qu'on scandait ce slogan assez originaire on va vous la faire en karaoké d'accord ? il y en a on en parle là tu m'entends ? eh bien je ne sais pas entendez saut 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 solidarité un un inter générationnelle saut 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 solidarité un 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 générationnelle pourquoi est-ce que je suis las ? moi j'en ai marre d'être l'objet de la solidarité intergénération j'en ai marre parce que c'est faire mourir une seconde fois tous les militants qui ont laissé leur peau leur honneur leur vie familiale à conquérir la retraite comme salaire continué ils n'ont pas conquis la retraite comme la contrepartie d'une prévoyance qu'on récupérerait comme salaire différé pas du tout ils ont conquis la retraite comme un pourcentage d'un salaire de référence que l'on touche à un âge politique et qui nous permet d'accéder enfin au salaire à vie et en instituant le salaire à vie pour les retraités tous ceux qui se sont battus pour construire une retraite comme salaire continué commencent à instituer la légitimité du travail sans emploi des retraités il n'y a pas de chômeurs chez les retraités parce qu'il n'y a pas d'emploi il y a du salaire lié au marché du travail et vous voyez qu'en même temps qu'on institue une autre pratique du travail sans employeur sans actionnaire sans production de marchandises on rend possible aussi un déplacement de la production dans un sens infiniment écologique un retraité fait plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute c'est à dire que beaucoup de nos problématiques sur nous allons dans le mur écologique etc. etc. mais nous avons déjà l'alternative c'est le fait d'attribuer de la valeur non pas à ceux qui construisent des machines à l'obsolescence programmée ou qui enseignent les mathématiques financières qui foutent la planète à feu et à sang mais déplacer la définition de la valeur c'est ce que nous faisons depuis 70 ans depuis 70 ans nous créons une alternative à la folie capitaliste en attribuant de la valeur au travail des retraités par exemple et c'est pour ça qu'il y a une telle lutte de classe pour le fait de savoir ce que c'est que travailler est-ce que travailler c'est avoir un emploi c'est ce que rappelait Lovic tout à l'heure la lutte de classe c'est dans la définition du travail est-ce que travailler c'est avoir un emploi ou est-ce que travailler c'est avoir un salaire à vie et cela a beaucoup à voir avec notre logo figurez-vous si nous disons que la retraite c'est de la solidarité que les allocations familiales c'est de la solidarité que les allocations de chômage c'est de la solidarité que l'assurance maladie c'est de la solidarité si nous disons que les fonctionnaires dépensent pour des choses utiles pour des productions non marchandes qui permettent un accès plus égal à l'éducation ou à la justice mais qui ne produisent pas de valeur si nous disons que les services publics et la sécurité sociale c'est une dépense financée par des prélèvements obligatoires la lecture que nous faisons du salaire socialisé ce rouge que la classe ouvrière a construit c'est la lecture suivante on ne produit de valeur que dans la logique du capital et le PIB se partage entre profit et le salaire du marché du travail et puis on a conquis à une époque où le patronat était en difficulté rappelez-vous la femme le caracanté Philippe au départ un patronat prétendument dans les choux en 45 comme si en 45 elle avait collaboré était un femme et il a été possible d'affecter une partie de cette valeur capitaliste à de la solidarité qui va à des gens utiles mais non productifs ça veut donc dire que ce qu'innové en 45 ce n'est pas du tout un changement dans la production celui que je viens de décrire le fait de déplacer la valeur comme nous le faisons en attribuant du salaire aux salariés ou aux fonctionnaires ce n'est pas ça du tout qui serait passé ce qui serait passé c'est simplement une capacité à taxer le capital et à affecter des gains de productivité dans la sphère marchande capitaliste chaque travailleur produit davantage de valeur bien en affecter à des gens utiles mais non productifs les retraités les soignants etc cette lecture là qui est la lecture courante qui est hélas notre lecture c'est une lecture de classe c'est la classe dirigeante qui dit mais attendez on ne peut produire de valeur que dans la sphère capitaliste et puis quand vous le pouvez vous nous piquez des trucs qu'on vous repique le petit jeu avec avec Minel tout à l'heure et puis si vous voulez de la sécu et du service public commencez par augmenter le gâteau il faut d'abord croître il faut d'abord de la croissance si on veut pouvoir affecter à des improductifs une partie de la valeur ainsi créée et nous sommes pris dans une lecture de la conquête de 45 complètement à contresens bien sûr cette lecture d'une classe dirigeante hégémonique comme le rappelait Philippe et Loïc qui nous a convaincus de son récit du réel ce qui a été conquis en 45 c'est une meilleure répartition de la valeur alors que ce qui a été conquis en 45 c'est non pas une ponction sur la valeur capitaliste mais c'est une valeur anticapitaliste celle que produisent des fonctionnaires des retraités des parents des soignants et des chômeurs sans actionnaires sans employeurs sans marchandises capitalistes et du coup ce que nous pouvons faire puisque nous l'avons déjà si bien commencé c'est non plus des salaires qui pour une part relèvent du marché du travail et pour une part sont hors marché du travail sont exonérés du marché du travail mais le premier on n'est pas fini Philippe c'est abolir l'emploi abolir le marché du travail et donc étendre la cotisation à tout ce qui est le salaire donc avoir 60% du PIB affecté à la cotisation salaire géré par une caisse de salaire pourquoi 60% du PIB parce que si nous voulons affecter à tous un salaire à 18 ans un salaire à vie qui serait en moyenne de 25 000 euros par mois par mois non par an qui serait en moyenne de 2100 euros par mois qui serait en moyenne alors dans une fourchette pour lesquelles il peut y avoir des débats bien sûr sur l'étendue de la hiérarchie mais qui assurait à tous de manière irrévocable inconditionnelle 2100 euros par mois en moyenne tous c'est à dire tous ceux qui résistent au droit du sol qui résident sur le territoire national et qui ont plus de 18 ans il y a 50 millions de personnes qui résident sur le territoire national qui ont plus de 18 ans 50 millions de fois 25 000 euros ça fait 1250 milliards d'euros c'est à dire très précisément ce que nous consacrons actuellement au salaire dans le PIB actuel nous avons 700 milliards qui vont au profit et puis 1300 milliards on ne les a pas mis ici il y a 100 milliards qui vont au revenu du travail indépendant et 1200 milliards qui vont au salaire bref 1300 milliards qui vont au revenu du travail nous pouvons au lieu de continuer à faire payer des salaires du marché du travail par les employeurs affecter 60% du PIB à une cotisation les caisses payeront et non plus les entreprises les entreprises cotiseront et les caisses en récupérant 1200 milliards pourront assurer à tous un salaire à vie et donc nous avons atteint notre premier objectif c'est à dire abolir l'emploi et socialiser les deux tiers du PIB c'est déjà pas mal bon on veut arriver aux trois tiers donc la deuxième partie de la conférence après l'entracte suspens suspens c'est ça de vous expliquer comment on se débarrasse du profit comment on a déjà commencé à se débarrasser du profit parce que de même on a déjà largement commencé à se débarrasser de l'emploi nous avons déjà commencé à nous débarrasser du profit faire la révolution ça n'est pas faire un pas de côté dans l'utopie c'est prolonger le déjà là révolutionnaire la seconde partie après l'entracte sera plus courte que la première je ne fais pas que fumer quand même c'est quand même une grosse partie de son activité je ne fais pas que fumer je fais pas je fais aussi de la peinture et tu fais des choses plus sérieuses aussi je travaille t'as mon coup bon mais en tout cas donc je fais de la peinture et je me suis dit bon avec les théories du réseau j'ai établi des contrats pour vendre des peintures qui interdisaient à l'acheteur de revendre la peinture plus chère qu'il avait acheté mais indexé sur la passion quand même pour ne pas perdre de l'argent donc j'ai demandé à l'avocat juriste mais en fait c'est illégal parce que c'est inscrit dans le droit de propriété d'avoir ce droit qui est la propriété lucrative qui est différent de la propriété d'usage donc moi je vais vendre des peintures pour juste que les personnes en profitent pas pour piquer de l'argent qui est créé se l'approprier en revenant plus cher la propriété lucrative c'est ça c'est tirer un revenu d'un patrimoine et nous on fait la différence au réseau salariat entre propriété d'usage et propriété lucrative et c'est pas la même approche que propriété privée et propriété publique c'est agréant de vouloir abolir la propriété privée pour nous c'est pas ça l'enjeu donc propriété d'usage propriété lucrative des exemples moi je suis locataire de l'appartement où j'habite donc ça veut dire j'ai pas le droit de faire ce que je veux et quand je m'en vais il faut que je rentre dans l'état exact dans lequel j'ai eu comme exemple l'absence de propriété d'usage l'absence de propriété d'usage oui moi au profit d'un propriétaire du coup l'émancipation pour le locataire qu'est-ce que ça serait bon ben j'essaye j'essaye d'acheter une maison pour devenir propriétaire d'usage c'est-à-dire je me débarrasse de mon propriétaire lucratif je vais encaisser mon loyer tous les mois et je vais acheter moi-même ma maison comme ça je pourrais faire la tapisserie faire de la peinture bricoler dedans qu'on ne fait pas dans un logement parce qu'il faut le rendre dans l'état des lieux donc on essaye de s'émanciper alors propriété d'usage propriété lucrative on le comprend bien dans le logement c'est pareil dans l'entreprise dans l'entreprise dans le modèle classique de l'entreprise capitaliste on a des actionnaires qui vont tirer un profit du travail des salariés et cette fonction-là elle est complètement illégitime ça c'est la propriété lucrative qu'est-ce que ça donnerait le fait d'acheter sa maison propriétaire d'usage pour l'entreprise qu'est-ce que ça donnerait on trouve qu'une forme déjà existante qui est assez proche c'est la coopérative la SCOP vous vous connaissez c'est une forme qui est assez proche c'est les salariés qui sont propriétaires de leur entreprise on va prendre le meilleur modèle de la SCOP dans lequel il n'y a pas d'actionnaire et donc tout ce qui est produit par les salariés revient soit en salaire soit en investissement on trouve que ça c'est une forme plutôt pas bête d'organisation du travail d'organisation démocratique du travail et donc comme j'ai essayé de m'émanciper avec ma maison j'ai un peu essayé pendant mon chômage de m'émanciper aussi de l'entreprise capitaliste et donc avec un chômeur et une chômeuse à trois on a essayé de monter une SCOP donc je vais vous raconter rapidement cette expérience on se dit pas n'importe quoi un gros projet donc c'était en presqu'île de Crozon donc c'est la pointe de la pointe du Finistère il y avait un ancien village c'est vraiment le village d'Estérix il y avait une quinzaine de maisons des toutes petites maisons qui dataient de 200 ans et il faut savoir qu'à cet endroit là toutes ces maisons sont rachetées par des gens très très riches soit suisse soit je ne sais pas visagé mais en tout cas c'est pas des gens du coin des rentiers des rentiers c'est des gens qui peuvent s'acheter ces maisons et il les sépare c'est à dire qu'il n'y a plus de village comme ça qui existe qui sépare tout en petites maisons sauf cet endroit là et on s'est dit tant qu'à faire on va prendre cet endroit là il y a 15 baraques toutes petites baraques une seule pièce on prend ça on connaissait il y avait un propriétaire qui avait tout ça on avait réussi à le convaincre qu'il allait nous filer cet endroit là lui on s'est bien ça avait un bénéfice bien sûr on n'avait pas dû au début qu'on voulait faire une coopérative et donc avec cette idée là en tête on est allé voir le maire et on l'a plutôt convaincu parce qu'il a quand même mis ça dans son programme électorale il a dit financement d'une auberge de jeunesse sur ce site là qu'il avait bien nommé pour ces trois jeunes bon il n'a pas tenu ses promesses je vous réveille tout de suite la fin de l'histoire il n'a pas tenu ses promesses alors il y avait quand même quelques problèmes à notre cas on s'est rendu compte sur la fin quand on a commencé à se dire combien de temps on allait passer parce qu'on allait décider de ça vu qu'on était salarié on s'est dit combien de temps on va y passer donc au début on se dit à 35 heures on se paye 1500 euros à 3 puis en fait l'hôtellerie moi je ne connaissais pas trop donc en fait non ça ne devait pas être ça et ça allait plutôt être quelque chose comme 60 heures par semaine pour pas le smic et là on a vu une première limite au scope c'est une limite qu'on peut étendre à l'ensemble des scopes qui est de se dire que pour pouvoir bien se payer il faut avoir un gros chiffre d'affaires et du coup pour avoir un gros chiffre d'affaires il faut travailler beaucoup soit augmenter sa productivité soit augmenter ses horaires ce que connaissent tous les artigans tous les travailleurs indépendants par ailleurs voilà première limite de la scope la petite caisse la boîte la petite caisse pour se financer la petite caisse le chiffre d'affaires mais il y a des grosses caisses il y a les caisses du salariat vous les voyez la caisse de cotisation santé qui finance le salaire des soignants dans les hôpitaux publics il y a la caisse du chômage qui finance le salaire des chômeurs donc le but de l'opération c'est qu'il n'y ait plus de lien microéconomique dans une petite caisse entre le centre de décision dans la petite caisse et ceux qui produisent la valeur il met toutes les caisses toutes les petites caisses vont continuer d'exister c'est pas l'étatisation on est dans la copropriété d'usage et c'est une grosse caisse nationale comme on les connait avec un taux national interprofessionnel qui va collecter et répartir la valeur dans les petites caisses et ce qui permet de se débarrasser des parasites comme les donneurs d'ordre on a inventé un petit truc pour nous amuser c'est le donneur d'ordre serait responsable des manquements de la législation du travail par les sous-traitants mais qui va faire appliquer cette législation et une classe politique qui ne demande que le plan d'emploi ira-t-elle voir les sous-traitants ira-t-elle voir les gros donneurs d'ordre moi je viens de Mulhouse et on a une grosse caisse c'est Peugeot et bien Peugeot tient en chantage toute la région de Mulhouse voilà donc il faut qu'on ait une caisse interprofessionnelle qui va être gérée par des salariés avec des élections ça peut être des caisses comme il y en a eu entre 47 et 62 qui ont géré une fois et demie le budget de l'état c'était des élections par des salariés des conseils d'administration élus par des salariés des directeurs de caisses élus par des salariés et on peut sur un déjà là remplacer le lien microéconomique qu'on a avec le petit chiffre d'affaires pour libérer l'activité le travail concret et avoir dans les caisses de salaire le déplacement du conflit qu'il y a dans les entreprises sur le chiffre d'affaires et là je pense que la plupart des travailleurs indépendants des artisans ils seraient parfaitement heureux d'avoir leur salaire qui arrive tous les mois financé par cette grosse caisse que tu viens de décrire et qu'ils continuent à faire leur activité d'artisans je pense qu'il y aura énormément d'artisans qui seraient heureux de ne pas courir derrière leur chiffre d'affaires pour se payer peu ou payer leur matériel alors j'ai trouvé une autre limite à la scope cette autre limite c'était que je croyais que le maire allait nous subventionner si vous voulez vu le projet on se disait on n'est pas une entreprise totalement mercantile quand même ils vont bien comprendre qu'il y a un intérêt général d'absout et qu'on pensait qu'on allait vendre le commerce donc c'est vraiment motivé et on disait non mais en fait ce que vous allez faire c'est après 1 million d'euros l'investissement tant qu'à faire on s'est dit en fait vous allez nous subventionner vous allez nous donner 1 million d'euros nous on va travailler là dedans pendant je ne sais pas combien d'années le million d'euros il sera produit au bout du bout donc on vous invite à nous subventionner comme les associations on est travaillé dans une association comme les associations sont subventionnées et il m'a dit non mon coco il m'a dit tu ne vas pas faire ça en fait tu vas aller voir les banques tu vas aller voir les banques tu vas faire un crédit et tu vas t'endetter je reviens à ma maison je suis en train je dis que je m'émancipe en achetant une maison que j'achète avec ma copine ma maison elle vaut 170 000 euros mais en fait je n'ai pas 170 000 euros sur mon compte en banque donc je suis déjà allé faire les banques et quand j'ai fait les banques ils m'ont dit en plus en ce moment ce qu'ils disent c'est particulièrement pas cher quand ils sont en Bretagne c'est particulièrement pas cher les taux d'intérêt ils sont super bas c'est la tête du site alors moi je me dis le taux d'intérêt super bas 2% enfin le TEG c'est 2-3% en ce moment donc le taux qu'on va vraiment rembourser à la banque donc 2-3% moi j'étais un peu bête je faisais un produit en croix avec 2-3% il dit 2-3% en fait sur 170 000 euros sur 170 000 euros que je suis d'accord de rembourser sur 170 000 euros il y a 66 000 euros qui part à la banque ça ça fait pas 3 courses et sur ces 66 000 euros c'est la moitié qui part juste dans le parasitisme des actionnaires de la banque 30 000 euros sur juste l'achat d'une maison à 170 000 euros donc les parasites qu'on décrivait tout à l'heure genre une petite couche mais ouais les parasites c'est les actionnaires et les banquiers donc quand le maire il m'a invité à aller m'endeter à 1 million d'euros auprès de la banque en fait non d'accord donc et deuxième j'ai envie de me venger parce qu'on se met à là parce qu'il a rigolé il a rigolé quand je lui ai dit ouais vous allez nous subventionner 1 million d'euros mais elle est pas du tout déviée cette idée et je pense que c'est ce qu'on va faire on va subventionner les projets économiques de toutes les entreprises comme on l'a déjà fait massivement au 20ème siècle c'est là qu'intervient la ménagère Schwab la ménagère Schwab c'est l'équivalent en Allemagne du bon père de famille en France il était une fois un bon père de famille qui voulait faire un achat lourd d'une voiture d'un appartement un bien de consommation évidemment ce bien de consommation son prix excède ses ressources mensuelles il ne peut pas l'acheter avec le flux courant de ses ressources et on conçoit tout à fait et d'ailleurs même toi tu étais prêt à rembourser les 130 000 euros de ta maison on conçoit tout à fait qu'il y ait remboursement de l'avance faite pour acheter un bien de consommation lourd et l'astuce ensuite de la ménagère Schwab du bon père de famille c'est de nous dire mais un investisseur c'est un bon père de famille c'est une ménagère Schwab de même qu'on ne peut pas financer sans crédit des biens de consommation on ne peut pas financer sans crédit des biens de production c'est là qu'est l'arnac il n'y a aucune raison que l'on finance avec crédit des biens de production pourquoi ? parce qu'à la différence d'un bien de consommation qui ne va pas entraîner de production supplémentaire on va le consommer mais ça ne m'entraînera aucune production supplémentaire et donc avancer de l'argent pour acheter un bien de production il faut que cet argent soit remboursé en revanche qu'elle va être la contrepartie de l'avance d'argent pour financer un bien d'investissement la production supplémentaire qu'entraînera le fait que ce bien d'investissement ce bien de production va susciter du travail supplémentaire et donc une production de valeur supplémentaire il n'y a aucune raison que le financement d'un bien d'investissement se fasse par du crédit aucun le bien d'investissement va être financé par une avance qui fait un pari sur la valeur supplémentaire qui va être créée grâce à ce bien et c'est cette valeur supplémentaire qui va générer une cotisation qui ira à une caisse qui subventionnera les investissements j'en parle au futur mais c'est du passé et là encore tout notre travail de ce soir c'est de montrer que le déjà là de l'émancipation de nos vies vis-à-vis du marché du travail vis-à-vis des marchés des capitaux est suffisamment fort pour que nous puissions le pousser plus loin comment est-ce qu'on a financé d'après vous l'investissement des CHU dans les années 60 il faut savoir ce que c'était que l'hôpital dans les années 50 c'était un lieu à mouroir il y avait d'ailleurs une espèce de terreur populaire que les rocs nous 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 avons transformé l'hôpital en un lieu de soin on a salarisé les lits du corps médical on a lié l'hôpital à la diversité et ensuite jusqu'en 75 on a sanitarisé tous les équipements locaux les hospices on a vu les hôpitaux locaux on a créé des lits actifs des services actifs partout tout ça c'était un investissement absolument considérable on ne l'a pas d'abord financé en faisant appel aux crédits, en faisant appel aux marchés des capitaux. On l'a financé par une hausse du taux de cotisation maladie. C'était l'époque où on augmentait les taux de cotisation. Le taux de cotisation rapporté au salaire brut, vous savez qu'on le calcule sur le salaire brut de l'organisation, le taux de cotisation était de 32% du salaire brut en 1945. Il était de 0% en 1930, il n'y a pas de cotisation. La cotisation était inventée en 1930, les assurances sociales. 32 allocations familiales, en 1945, on est passé de 0 à 32% en 1932. Et en 1945, le taux de cotisation rapporté au salaire brut est de 32%. A la fin des années 1970, il est de plus de 60%. Il a doublé ce taux. En l'espace de moins de 40 ans. Et depuis, il ne bouge plus. Il est aujourd'hui de 66%. Là où il n'y a pas exonération de cotisation patronale, là où il n'y a pas remboursement de cotisation par le crédit compétitivité, etc. Nous ne connaissons plus aujourd'hui de hausse du taux de cotisation. Mais lorsque la classe ouvrière a été en mesure de l'imposer, l'investissement hospitalier a été financé par subvention, par l'assurance maladie des dépens d'investissement. Les hôpitaux ne sont pas allés sur les marchés des capitaux. Depuis que nous n'augmentons plus le taux de cotisation, Juppé a créé la CADES en 1977, qui se figure sur vos feuilles de paie, à la CRDS, Contribution au remboursement de la dette sociale. C'est tout simplement ça. D'accord ? C'est les taux d'intérêt que nous payons à ne plus augmenter les cotisations. Nous allons sur les marchés des capitaux. Les hôpitaux financent les marchés des capitaux. Et ils sont tous aujourd'hui à genoux financièrement. Le financement par les marchés financiers, est infiniment inférieur au financement par mutualisation de la valeur que nous créons ou que nous allons créer dans des caisses qui subventionnent. Comment est-ce qu'on a financé les équipements collectifs, les piscines, tout ça ? Par appel au marché des capitaux ? Pas du tout, par une hausse de l'impôt. C'est-à-dire par une hausse de la mutualisation de la valeur dans une caisse, le trésor public, les grosses caisses dont parlait Philippe, qui vont pouvoir subventionner les collectivités territoriales. C'est depuis que les collectivités territoriales n'ont plus de recettes fiscales ou de dotations budgétaires venant de l'État que sous les judicieux conseils de Dexia, ils prennent des emprunts léonins qui mettent également les collectivités territoriales à genoux. Donc, nous avons fait la preuve pendant des décennies que nous pouvons nous passer des prêteurs pour financer l'investissement. Pourquoi est-ce que nous avons la croyance qu'il faut ménager soi, de bon père de famille, qu'il faut financer par crédit l'investissement ? Mais, à cause du profit. Le profit, c'est assez simple. Nous produisons 2 000 milliards. 2 000 milliards dont 700 vont aux propriétaires de l'outil de travail, aux actionnaires et aux prêteurs. La propriété lucrative pèse de 35% sur notre production. Une fois qu'ils nous ont piqué 700 milliards, ils nous les prêtent. C'est assez facile à comprendre le capitalisme. « Je te pique, je te prête, tu m'en rembourses. » Et si possible, avec un retour sur investissement. Moi, j'ai un cousin qui n'est pas spécialement un gauchiste, un directeur d'usine, qui a démissionné. Les actionnaires exigeaient 40% de retour sur investissement. Lui, et ce n'était pas du tout une petite usine, c'est une grosse usine sur un marché extrêmement porteur, lui, il avait des progressions annuelles de 2 ou 3%. Il fallait que les actionnaires n'a quittent à 40%. Mais encore une fois, les actionnaires ne prêtent que ce qu'ils ont piqué. Il faut être clair. Personne ne peut par son travail récupérer 2 ou 3 millions ou 10 millions ou 100 millions d'euros. C'est forcément en le piquant sur le travail d'autrui qu'on peut construire des portefeuilles financiers qui ensuite vont prêter. Mais on prête le fruit de la prédation. Quand est-ce que nous allons sortir de la croyance qu'il faut du crédit pour investir ? Comment est-ce qu'on a fait pour s'en sortir ? Déjà, lorsque l'on a financé par cotisation l'investissement hospitalier, quand on a financé par l'impôt l'investissement des services publics, on s'est débarrassé et on a fait du crédit. C'est la révolution. Objectif atteint, notre PIB est au rouge. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est... Mais vas-y, présente-la peut-être. Donc, on était arrivés à 60% du PIB en rouge pour nos salaires, la quête des salaires. Et donc, la part du profit qui était en blanc, maintenant, elle est devenue toute rouge. Alors, il reste quand même 15% de la valeur ajoutée produite dans les entreprises qui y restent pour leur auto-financement. qui garde l'auto-financement, c'est la part actuelle. C'est ça. Ou genre, à peu près, c'est la part actuelle. Et donc, les salariés copopés de l'entreprise décident de l'investissement qui va être fait en conservant 15% de la valeur ajoutée. 15% seront versés aux caisses d'investissement, donc sur le même modèle que la caisse des salaires ou que les caisses de sécurité sociale actuelles, qui mutualisent tous ces 15% de la valeur ajoutée. et qui vont pouvoir subventionner les projets d'investissement productif. Et il restera 10% pour atteindre les 100% du PIB, 10% qu'on a appelé caisse de gratuité qui permet le fonctionnement des services publics et aussi d'étendre la gratuité aux premières consommations d'énergie et d'eau, aux logements et aux transports de proximité. Effectivement, si vous voulez augmenter la gratuité, parce qu'il faut augmenter l'accès gratuit aux premières consommations d'eau, d'énergie ou aux transports de proximité et surtout aux logements, on ne peut plus tout confier aux logements, aux marchés, le soin d'allouer les logements. On voit la base dans laquelle nous sommes aujourd'hui. si on veut augmenter l'accès gratuit, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la production gratuite. La production, c'est jamais gratuit, bien sûr. Et si nous voulons que nous ayons une sécurité sociale du logement, un accès gratuit à l'eau et à l'énergie dans leur première consommation et aux transports de proximité, c'est déjà un rôle pour les transports de proximité. Je pense qu'on peut assez rapidement arriver à la gratuité. Certaines communes comme Aubagne le pratiquent et les résultats sont tout à fait remarquables. Encore faut-il que nous affections une partie de la valeur que nous produisons au fonctionnement de ces services publics. Pour payer leurs salariés, c'est la caisse des salaires qui s'en chargera. Pour payer leurs investissements, c'est la caisse d'investissement ou l'autofinancement. Et puis pour payer leurs frais de fonctionnement afin que l'accès s'agratif, eh bien c'est en appelant sa caisse de gratuité, tout ça est à discuter bien sûr, de même que les pourcentages sont raisonnables mais ils ne sont pas non plus complètement bouclés par un calcul macroéconomique extrêmement approfondi. C'est pour faire réfléchir simplement que nous proposons ce type de structure d'un PIB libéré, libéré du marché du travail, libéré du chantage des prêteurs parce que libéré de la propriété lucrative, nous pourrons alors être copropriétaires d'usage de tous nos outils de travail. et c'est là qu'on retrouve les deux les deux les deux piliers, enfin deux des piliers, enfin les trois, le salaire à vie, moi j'ai le salaire à vie, j'ai expliqué ça tout à l'heure, mais je ne suis pas du tout copropriétaire d'usage de mon outil de travail, l'éducation nationale c'est elle qui décide des effectifs qu'il y aura dans les classes, des budgets, des... bref, vous voyez bien que je n'ai pas grand chose à dire, j'ai moi et les autres, on n'a pas grand chose à dire, on n'est pas copropriétaires d'usage de notre outil de travail, on a le salaire à vie, lui, dans l'Escope, on aurait la propriété d'usage, mais on est obligé de courir d'ailleurs le chiffre d'affaires pour payer les salaires, donc... Donc il nous faut les deux, il nous faut le salaire à vie et la copropriété d'usage de notre outil de travail, est-ce qu'on vous a bien démontré ça ? Bon, et puis le troisième pilier qui est l'histoire des caisses d'investissement et des caisses de salaire et le fait que dans ces caisses d'investissement et de salaire, elles font l'objet d'une gestion démocratique où chaque producteur a quelque chose à dire, après ce sera organisé, mais où chaque producteur est partie prenante des décisions qui vont être prises dans ces caisses pour lesquelles que son travail contribue à alimenter. On veut vraiment insister sur le fait que ce n'est pas que salaire à vie, souvent on résume notre propos à que salaire à vie, mais il y a bien deux parties à la conférence, et du coup notre message qu'on voudrait délivrer avec Minel qui résume le PIB tout rouge aussi, c'est pas de salaire à vie sans copropriété d'usage des entreprises. Et pas de copropriété d'usage des entreprises sans salaire à vie. C'est absolument ligné. Alors maintenant, on va vous faire un... Ah bon, pardon. Si je devais dire quelque chose, vous ne me trouvez pas que je me rappelle que je dois intervenir. Il y a aussi des petits employeurs qui sont malgré eux employeurs et qui sont plutôt... se sont lancés dans l'entreprise parce qu'ils veulent être des entrepreneurs et la propriété d'usage sans le salaire à vie et le salaire à vie avec la propriété d'usage, ça pourrait libérer énormément d'entrepreneurs de leur fonction d'employeur. Oui, le propos peut paraître curieux, ce propos de libérer les employeurs de leur fonction d'employeur. On peut aussi les libérer de leur patrimoine. Et je vous réfère à une expérience d'un débat avec le responsable départemental du BNF d'un département en matière de bâtiments et travaux publics. Un département dans lequel il nous a dit dans le débat qu'il y a 50 000 salariés du bâtiment pour 10 000 entreprises. Donc en moyenne des entreprises de 5 salariés. C'est un chef d'entreprise donc responsable du MEDEF local qui a 35-40 ans, un type tout à fait remarquable, qui est sportif de haut niveau, équipe de France, donc pas du tout un amateur, équipe de France dans sa discipline et puis qui un jour c'est la sixième génération des propriétaires. Son père lui dit ben écoute si tu ne reprends pas je vends. Il a cédé à ce petit chantage d'affectif. Ce n'était pas vraiment son projet. Il était ingénieur en génie thermique, sur une boîte de génie thermique mais enfin son projet n'était pas exactement là. Il a repris, il a cédé au chantage de son père et il se demande s'il fera le même chantage à l'un ou l'autre de ses trois enfants. Il nous a dit chaque fois que nous embauchons un salarié c'est le cinquième de notre boîte qui est là. Il faut être propriétaire pour être responsable et d'ailleurs le taux de divorce chez les patrons de PME est très supérieur à ce que l'on trouve dans les autres catégories sociales. tellement pèse cette question du patrimoine, cette question de l'obsession de faire la paie tous les mois. Lui, patron du MEDEF disait en public que ses adversaires c'était suel, c'était Vinci et que pour faire la paie il fallait qu'il accepte des marchés dont il se serait très volontiers passé. et il a tout à fait je ne dis pas que nous sommes sortis dans de grandes embrassades surtout que c'était en public c'était pas nécessaire mais il a tout à fait entendu ce que je lui ai dit alors vous avez raison de dire que c'est la propriété qui est la condition de la responsabilité et c'est pour cela qu'il faut que les cinq salariés de l'entreprise en soient copropriétaires pour qu'ils expriment réellement leur responsabilité vous avez du patrimoine une conception désuète dont vous souffrez vous-même vous vous retrouvez à la tête de l'entreprise sans vraiment l'avoir choisi vous êtes dans des situations familiales complexes est-ce que un patrimoine vaut divorcer nous allons vous libérer de votre patrimoine et nous allons vous libérer de la responsabilité de faire la paye tous les mois c'est une boîte de 90 salariés c'était PEM nous allons vous libérer de cette responsabilité vous cotiserez à autour de 60% de votre PIB de votre valeur ajoutée pardon donc si vous faites une faible valeur ajoutée vous cotiserez faiblement si vous faites une forte valeur vous cotiserez fortement mais vous n'aurez plus à payer vos salariés vous savez ce discours là il peut être entendu par des tas de travailleurs indépendants par des tas de petits entrepreneurs par des libraires par des experts comptables je connais des tas de professions qui finalement appellent et attendent cela nous pouvons être beaucoup plus offensifs que nous ne le pensons dans la dans la la popularisation de l'idée du salaire à vie et de la copropriété d'usage alors c'est l'heure du 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 ça veut dire schéma économique global pour résumer un peu tout ce qu'on vient de vous dire on va jouer chacun le le rôle un rôle d'un d'un des éléments qui constitue ce schéma économique qu'on vous propose alors il faut qu'arrivent les différentes scopes alors il y a la scope sclope il y a la scope je ne sais pas sclope d'accord bon scalpe sclope scalpe il y a la caisse des salaires il y a la caisse d'investissement il y a la caisse de gratuité et vous voyez bien combien la coordination de l'activité économique parce qu'on ne fait pas de l'économie en juxtaposant des autogestions ça ne marche pas on ne le fait pas non plus cette coordination par du gosse plan ça ne marche pas davantage ce que nous pouvons faire en revanche est instruit de toute l'expérience que j'ai déjà dite puisque nous sommes dans un déjà là qu'il s'agit de généraliser nous pouvons créer les institutions d'une coordination horizontale de l'activité économique parce que entre le scalpe et la caisse des salaires il va y avoir conflit la caisse des salaires va lui dire attends moi je verse 800 000 euros de salaire par an à ta boîte et tu me donnes en moyenne en cotisation 400 000 euros cotisation salaire problème avec la caisse d'investissement jeté subventionné à hauteur de 2 millions et tes cotisations investissement c'est 600 000 vous voyez qu'en permanence il va y avoir des conflits et des négociations et c'est comme cela qu'il y aura progressivement avec des apprentissages bien sûr une coordination de l'activité économique entre institutions autonomes et en même indépendantes et aux intérêts divergents la caisse de gratuité pourra avoir les mêmes les mêmes problèmes d'insuffisance de cotisation et dire écoutez à ce niveau là je ne peux pas assurer les services publics tels qu'ils étaient prévus comme nous aurons été éduqués à l'école à la co-responsabilité et vous voyez c'est là que nous allons réinvestir les termes de solidarité et de justice nous ne serons plus solidaires parce que l'un aura et sera solidaire de celui qui n'a pas c'est une solidarité profondément dégueulasse qui tolère que certains n'aient pas qui défie autrui par son manque etc. nous allons au contraire construire une solidarité dans la co-responsabilité je suis solidaire de toi parce que nous sommes co-responsables de l'activité économique et je suppose qu'à l'école on supprime les notes qu'on supprime les filières qu'il y ait une éducation la co-responsabilité pour que dès l'enfance nous apprenions que l'économie c'est nous ça n'est plus un E vers lequel éventuellement on tire des points dangereux c'est nous c'est nous c'est nous tous et j'en termine comment ? je vais encore faire un travail de synthèse je vous rappelle les trois piliers vous pouvez le dire avec moi d'ailleurs je vous aurais l'impression que vous avez fait le salaire à vie le salaire à vie le salaire à vie c'est bien la copropriété de l'outil de travail et la participation aux caisses d'investissement de salaire et tout y quoi voilà enfin vous avez bien compris que tout ça ça s'adresse à des gens qui en ont marre d'être de la force de travail des ressources humaines du capital humain etc qui voient les choses autrement et puis surtout des gens qui ont repris des forces qui ont repris des forces et qui arrêtent d'être dans la mendicité d'un emploi parce qu'il n'y a plus d'emploi qui arrêtent d'être dans la négociation avec le capital puisqu'il n'y a plus de capital on arrête de dire vous m'ordonnez un petit peu s'il vous plaît on vous ordonne un petit peu d'accord vous vous ordonnez un peu non c'est fini tout ça c'est nous qui sommes les maîtres du monde alors oui ça se fait rêver et c'est déjà là et surtout il a raison Philippe qui intervient parfois à raison on a du don il a raison de dire c'est du déjà là tout ça c'est pas de la gamberge de 5B c'est toutes des choses déjà là comme on vous l'a montré tout au long de la conférence c'est des choses qui existent sur lesquelles donc on peut s'appuyer parce que c'est mis en oeuvre déjà et qu'il faut qu'on trouve la force de déployer tout ça et que cette force on la trouvera que si on se lance tous dans cette chose là et qu'on arrête d'avoir peur de ces capitalistes qui se donnent eux pour les maîtres du monde et qui pour le moment le sont alors là on va vérifier encore que vous avez bien compris les choses ah mais voilà c'est une interrogation orale c'est une interrogation créative elle est où la hache ? là on va vous présenter toutes sortes de slogans que nous syndicalistes nous syndicalistes vous devez utiliser crier je sais plus le mieux à ce que c'est pour une retraite décembre avec tout ce qu'on vous a dit vous voyez bien ça va pas ce truc là alors qu'est-ce que vous proposez à nous ? une retraite une école pour une retraite une montante une seconde carrière une retraite à 18 ans voilà bon c'était pas tout à fait ce qu'on avait surprenant non mais on va pas rentrer là-dedans c'est acceptable votre retraite à 18 ans c'est parfait vous avez bien compris qu'il s'agit d'abord un salaire à vie dès le départ la solution c'est le plein encore on l'a bien développé tout à l'heure alors qu'est-ce qu'on met à la place une phrase extraordinairement belle et intelligente abolir le chômage en finir avec l'emploi c'est le titre d'un livre écrit par le célèbre Dominique Lachaume mais qui malheureusement est épuisé là à Paris je pourrais faire mon stop mais demandez Dominique Lachaume c'est tout c'est un ouvrage fait par AC Capère c'est le petit d'un ouvrage fait par AC Capère et nous avons là la finistérienne de service alors après c'est Solidarité intergénérationnelle donc vous avez vu à quel point il est enthousiaste dans la frio donc là on retrouve retraite à 60 ans d'accord enfin retraite n'attendons pas 60 ans salaire à vie à 18 ans ça fait un long feu bon à celui-là il se dit bien celui-là il se fait bien aussi en manif on a ce qu'on a de l'argent il y en a dans les poches du patronat de l'argent il y en a dans les poches du patronat de l'argent bah non c'est pas ça c'est plus ça vous avez déjà compris que c'est plus ça qu'on peut crier oui ou non le capitalisme ne s'effondra pas tout ça j'ai donc par exemple à fond la caisse à fond les caisses à fond les caisses très bien très bien à fond les manettes on en avait un un autre mais qui est allez-vous sans meilleur au vocabulaire un peu limité on fait ce qu'on peut travailler sans patron c'est trop bon travailler sans patron c'est trop bon voilà ça se comprend Philippe la conclusion la conclusion elle est très simple on a le déjà là on a en 45 amorcé une caisse ça commence avec 33% maintenant on est à 30% du PIB et maintenant qu'est-ce qu'on attend qu'on a la bombe qu'elle est amorcée qu'elle est prête pour trouver la mèche et tous ensemble la flamme et tous ensemble on a la mèche on a la mèche on a la mèche on a la mèche et maintenant on a la mèche c'est trop